coucou tout le monde c'est laurel charpi j'espère que vous allez bien on se retrouve dans cette vidéo pour vous expliquer un petit peu mon ressenti face à ces championnats d'europe que j'ai vécu cette fois ci de l'extérieur donc comme vous devez le savoir ou si vous le savez pas je vous le dire je me suis blessé début mars aux genoux je me suis fait une rupture complète du ligament antérieur pour aller plus vite je me suis fait les croisés c'était une blessure compliquée parce que ça demande beaucoup de rééducation un temps qui peut pas être rétrécie donc j'ai mis longtemps à accepter cette blessure j'ai toujours dit que je me remettrai jamais parce que je m'entraîne pour pour tokyo 2020 2021 depuis dix ans je suis rentré au pôle en 2011 pour cet objectif donc ça a été très compliqué de l'accepter mais voilà pour avancer il faut faut se donner de nouveaux objectifs et là j'ai décidé de me projeter vers le futur pour pas rester sur place et pouvoir avancer en acceptant cette blessure donc voilà pour c'est un petit peu compliqué lors de la qualification des championnats d'europe du test qu'elles ont qu'elles ont effectué les filles avoine parce que c'est quand la sélection est sortie c'est ça fait un peu bizarre de ne pas voir son nom mais c'était surtout frustrant de ne pas pouvoir défendre ma place ou à ce test là voilà après j'étais très contente pour elle après les championnats d'europe je dirais que c'était un petit peu spécial parce qu'il y avait des équipes fin des nations qui avaient leur équipe première d'autres leur équipe seconde donc j'ai envie de dire c'est un petit peu des championnats d'europe kovid on sentait que c'était le retour à la compétition il ya eu aussi énormément de forfaits pour les finales peut-être que c'était lié justement ce retour de compétition qui était très fatiguant pour les filles ou la peur de la blessure un petit peu ou cette approche des jeux je sais pas je pense qu'il ya plusieurs plusieurs choses qui peuvent rentrer en compte donc voilà sinon ça m'a fait très plaisir de revoir de la gym et surtout à la télé il y en a un petit peu bon c'était un peu compliqué pour poursuivre les qualifications mais après c'était plus facile sur les finales après c'est vrai que ça fait bizarre de voir ça à la télé et de pas être à la compétition on vit ça quand même différemment avec un regard extérieur et je vais parler du titre de mélanie c'était déjà très émouvant de la voir de l'extérieur mais mais en fait c'est encore mieux de l'intérieur et vraiment quand on est dans la compète sur place et c'est vraiment incroyable j'ai vu j'ai eu la chance de vivre bas tous ses titres moi j'étais toujours avec elle parce que depuis je suis senior j'ai pas fait les championnats d'europe en 2017 mais sinon j'ai fait 2018 2019 avec méla et du coup c'était c'était trop bien et puis son titre à glasgow on avait déjà eu la médaille par équipe avant en pologne je me je vais pas essayer de prononcer le nom de la ville mais en championnat d'europe en 2019 avec coline et marine c'était vraiment trop bien c'est encore mieux de l'intérieur donc je vous dis ça parce que déjà de l'extérieur c'est quelque chose d'incroyable mais voilà après ça m'a fait plaisir aussi de revoir marine sur les quatre agrès c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu et puis j'avais déjà fait une compétition avec carolane les jeux européens à minsk et ça m'a fait plaisir de la revoir et sinon chez hyène bah c'est cool c'était c'était une première pour elle et en tout cas j'ai la gym française elle apporte toujours cette cette classe et elle est très agréable à regarder donc voilà après sinon pour les autres nations moi j'ai bien aimé les anglais le travail des anglaises et des russes comme d'habitude j'adore les russes après larissa aussi j'étais très déçu qu'elle ne fasse pas ses finales parce que c'est vraiment une gym que j'adore faut que j'adore mais voilà j'espère que elle a eu son côté olympique et c'est le principal après il ya aussi julia la suissesse que j'adore enfin moi de toute façon j'adore la gym donc regarder des champions d'europe c'est toujours un plaisir mais ça fait un petit quelque chose quand quand on n'y est pas et ça rappelle un petit peu que bah que je me suis blessé que que voilà que ça va être long mais il faut il faut garder le sourire et se donner de nouveaux objectifs pour pour avancer et atteindre mon rêve qui est de faire les jeux olympiques donc on reporte ça à paris 2024 j'espère je vais tout faire pour en tout cas sinon pour les gammes j'ai pas envie de dire de bêtises parce que je connais pas trop trop mais je vais je vais essayer de faire des progrès mais c'était c'était cool de voir un petit peu des nouveaux visages aussi après il y avait le forfait de samir qui qui forcément affecte un peu tout le monde mais d'ailleurs samir qu'est ce que tu en as pensé de ces championnats d'europe je lui laisserai la parole après donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu et j'espère aussi vous revoir très très vite je vous embrasse je vous remercie